Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 18 septembre 2021 pour le 250e rapport de situation sur le Donbass, un rapport qui va être malheureusement principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque comme je le craignais à la veille des élections législatives russes, l'armée ukrainienne a multiplié ses provocations et surtout ses bombardements de terreur contre les civils, entre autres de la République populaire de Donetsk. On a eu aussi droit à un attentat terroriste, on a eu droit à des fausses alertes à la bombe. Bref, ils se sont littéralement déchaînés et je crains malheureusement que ça va continuer pendant ce week-end. Je vais aussi parler de ces élections, puisqu'il y a eu de nouveau des scandales autour de tentatives de provocation de la part de ce qu'on appelle l'opposition non systémique russe, et je vais parler de l'évolution de la situation en RPD et RPL et un petit peu de l'évolution de la situation en Ukraine. Sur le plan militaire du 11 au 17 septembre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 25 reprises, durant lesquelles elle a tiré 293 munitions, dont 6 obus d'artillerie de 122 mm et 169 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là on est quand même à plus du double de la semaine passée. Il faut y rajouter les 6 violations et les 67 munitions tirées, dont 24 obus de mortier de 120 mm, par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures, donc on n'est pas du tout sur une tendance de retour à la baisse ou quoi. Ces tirs ont tué 2 soldats de la RPD, blessés 8 soldats et 5 civils, je vais y revenir en détail, et endommagés 13 habitations. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 1 mort et de 18 blessés. Et malheureusement, il n'y a pas que les violations du cessez-le-feu qui sont en hausse. La violation du point des accords de Minsk concernant le déploiement d'armes lourdes près de la ligne de front, là aussi on est en hausse, et en hausse vraiment importante côté ukrainien, puisque les services de renseignement de l'RPD ont détecté cette semaine le déploiement de 123 pièces d'armement lourd côté ukrainien, donc là on est à 6 fois plus que la semaine dernière. Alors accrochez-vous bien, parce que c'est une vraie liste à l'après-verre. On a détecté dans le détail 9 canons Jet-Syn B de 152 mm, 23 canons au busier D20 de 152 mm, 14 au busier automoteur Vosdika de 122 mm, 6 au busier D30 de 122 mm, 7 canons anti-chars Rapira de 100 mm, un mortier Vassilioc de 82 mm, 2 mortiers tractés dont le calibre n'est pas précisé, on a 40 chars T-64, 3 chars d'assaut dont le modèle est non spécifié, 3 systèmes de missiles anti-chars concours de 135 mm, 2 systèmes de missiles anti-chars Sturm S de 130 mm, 3 systèmes de défense anti-aérien OSA, 3 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 1 véhicule de transport de troupes amphibies type MTLB, et 6 véhicules blindés, c'est juste énorme, et pour cacher tout ça, bien sûr l'armée ukrainienne continue de brouiller massivement les signaux des drones de l'OSCE, je vous montre la carte, comme d'habitude, et comme vous voyez, là ça s'est de nouveau multiplié, vous voyez, c'est magique, quand il y a assez peu d'armes lourdes déployées côté ukrainien, il y a assez peu de brouillage des signaux des drones de l'OSCE, et dès que les armes lourdes se multiplient, les brouillages des signaux des drones de l'OSCE aussi se multiplient, c'est quand même magnifique, et comme je le disais, cette semaine on a eu droit à une attaque terroriste menée par l'Ukraine contre un dépôt pétrolier qui est situé à la périphérie ouest de Donetsk, dans le district de Kirovski, c'est une attaque qui a été menée à l'aide de deux drones, on en a un qui a largué une première charge le matin à 7h30, mais l'engin explosif est tombé à 50 mètres d'un réservoir de carburant et il n'y a pas fait de dégâts, et puis à 12h30 un deuxième drone, cette fois réussi à larguer un engin explosif sur le toit, des réservoirs de carburant, bon j'ai vu la méthode choisie, on largage d'engin explosif maison, par un drone, plus la date, parce que c'était le 11 septembre, les 20 ans du 11 septembre, non mais quand on dit que les autorités ukrainiennes, c'est des terroristes, bon je veux dire, il n'y a pas de doute à en avoir quand tu vois des trucs comme ça, l'explosion a endommagé le toit du réservoir, provoqué l'inflammation du carburant qui était stocké dedans, bon heureusement les pompiers de la RPD ont réussi très rapidement à maîtriser l'incendie, ce qui a empêché que le réservoir explose, et que l'incendie se propage à l'ensemble des autres réservoirs, ce qui aurait eu des conséquences assez désastreuses, parce qu'il y avait quand même plusieurs milliers de tonnes de liquides inflammables, si le tout avait pris feu et avait explosé, tout aurait été détruit sur 3 km de rayons, je vous montre la petite carte, bon comme vous le voyez, c'est des zones résidentielles, donc non seulement ça aurait détruit des infrastructures civiles, genre hôpital, administration, école, mais aussi ça aurait fait des victimes civiles, parce que là, il y a plein de gens qui habitent à proximité, des morceaux du deuxième drone ont été retrouvés sur place, calcinés par l'explosion de l'engin qui l'a largué, bon, cette attaque terroriste, c'est la suite logique de deux semaines de bombardements visant délibérément des infrastructures civiles, je vous en ai parlé durant les deux dernières semaines, je veux dire, il y a eu 5 sous-stations électriques qui ont été touchées par des tirs de l'armée ukrainienne, dont deux qui alimentaient des mines de charbon, je vous ai déjà expliqué les conséquences que ça aurait pu avoir, heureusement les mineurs ont pu être évacués rapidement, et les équipes de réparation ont pu rétablir le courant, évitant ces mines de finir au choix noyées ou détruites par une explosion de méthane, ben oui, parce que ça sert à ça la ventilation, entre autres, je rappelle quand même que bombarder une infrastructure civile, c'est un crime de guerre, mais bon, pour les soldats ukrainiens, ça a l'air de leur passer très au-dessus de la tête, le jour même de cette attaque terroriste, la RPD a demandé à l'OSCE de venir sur place faire leur travail, c'est-à-dire enregistrer les conséquences de cet attentat, et là où l'OSCE, en mode, ah non, non, mais pour des raisons de sécurité, on ne peut pas venir, ah bon, pourquoi, l'incendie est maîtrisé, tout va bien, c'est une raison qu'ils invoquent de plus en plus pour ne pas faire leur travail, parce que là, quand même, pendant les deux mois d'été, du 1er juillet au 1er septembre, les observateurs de l'OSCE n'ont pas foutu grand-chose, aucune des violations majeures du cessez-le-feu et des accords de mise de la part de l'Ukraine, quasiment aucune n'a été enregistrée, le civil blessé à Trudovski le 29 août, ils ne l'ont pas vu passer, les dommages infligés à 20 maisons à Starobichailovka, à 15 maisons à Gorlovka, 5 maisons à Donetsk, 2 maisons à Alexandrovka et une à Vassilyevka, jamais inscrits dans les rapports de l'OSCE, les personnes qui ont été blessées à Cominternowo, donc il y avait un homme et une femme, et la femme était morte de ces blessures, il leur a fallu un mois complet pour rapporter ça dans leur rapport, ils sont morts le 2 août, le rapport le 2 septembre, non mais c'était quoi pendant l'été, c'était les observateurs de l'OSCE à Donetsk Beach, ça se passe comment, non mais là il faut arrêter les bêtises, en plus comme je vous l'avais dit, quand ils se sont rendus la deuxième fois sur place avec des observateurs de l'ONU, il y a un drone de l'Ukraine qui a largué un engin explosif à 50 mètres d'eux, ah ben ça non plus, ça apparaît pas dans leur rapport, c'est magique quand même. Donc bon, suite à ce énième refus de venir constater les crimes de l'Ukraine, la RPD a non seulement écrit pour demander officiellement à l'OSCE de se bouger un peu les fesses, et surtout ils ont fait une déclaration publique au vitriol, pour dire que là ça commence un petit peu à bien faire, l'excuse de la sécurité pour pas faire son travail, donc résultat, le lendemain, ils ont enfin dénié bouger leur miche et venir enregistrer les dégâts infligés aux dépôts pétroliers. Bon, c'est une méthode qui est partiellement efficace, parce que oui, ils sont venus, mais alors déjà il aura fallu deux jours pour marquer ça dans leur rapport, c'est quand même pas mal, et en plus dedans, je vous le montre, je vous souligne, l'OSCE n'a pas pu déterminer la cause des dégâts. Bah non, on a retrouvé des restes fumants de drones, mais tu peux pas déterminer ce qu'a causé les dégâts. Non, mais... Bon, je sais plus quoi faire là, il va falloir mettre des coups de pieds physiques au cul, je crois, au bout d'un moment. Il leur a fallu un jour de plus pour compter les deux civils blessés à dos coups de chaillesse, qui avaient été blessés le même jour qu'il y avait eu l'attentat terroriste, donc bon, je veux dire, ils sont vraiment de plus en plus lents. Je vous dis, là je pense que c'est plus seulement un coup de pied médiatique, je pense un coup de pied physique au fait, ce qu'il faut leur mettre pour que ça se bouge quand même, parce que là, leur partialité, elle est de plus en plus visible, leur attitude de plus en plus lamentable. Je rappelle quand même que ces gens-là sont payés grassement avec vos impôts, quand même, pour faire un travail qu'ils font de moins en moins, et c'est malheureusement cette attitude lamentable qui conforte l'Ukraine dans son impunité totale, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des attentats terroristes contre des infrastructures civiles vitales. Donc, je veux dire, à un moment, si ces gens-là ne veulent pas faire leur travail, écoutez, vous rentrez dans vos pays respectifs, vous allez vous trouver un autre boulot, et puis les contribuables européens feront des économies, parce que si vous ne faites pas votre travail, vous ne servez à rien. Et si vous ne servez à rien, les contribuables européens n'ont pas à vous payer. Parce que je rappelle quand même que pour ceux qui viennent d'Europe, ils sont payés 10 000 euros par mois quand même. Donc, à un moment, il faudrait quand même un petit peu mettre la pédale douce sur la glande, parce que bon, là, ce n'est pas possible. Et puis, comme je vous le disais, cette semaine, on a eu quand même beaucoup de civils qui ont été blessés. Donc, on en a deux qui avaient été blessés à Dekuchayevsk, comme je l'ai dit, la semaine dernière, samedi dernier, tout simplement, le 11 septembre, et on en a trois qui ont été blessés hier dans le district de Kwebyshevski à Donetsk. Donc là, l'armée ukrainienne a ouvert le feu très tôt le matin, au moment où les gens soit partaient travailler, soit préparaient leurs enfants pour aller à l'école. Donc, on a échappé de plus à un carnage, je vous le dis. Ils ont bombardé le district de Kwebyshevski, qui est en périphérie nord-ouest de Donetsk, à coups de mortiers, d'obus de mortiers de 120 mm. Ils en ont tiré quand même 20 sur la zone résidentielle. Plusieurs sont tombés sur des habitations, en tout 8 habitations endommagées, et on s'est retrouvés avec 3 civils blessés, trois hommes de 30, 34 et 58 ans. Le plus jeune a été le plus grièvement blessé. Il a reçu des éclats d'obus à l'épaule gauche, à la main et dans les reins. Il a été opéré. Un de ses reins était trop endommagé. Il a dû être retiré. L'homme est toujours dans un état grave. En service de réanimation, j'espère qu'il va s'en sortir. L'homme de 34 ans a reçu des éclats à la cuisse droite. Et le plus âgé a une commotion cérébrale et a reçu des éclats à la tête. Et sur les 8 habitations endommagées, on en a 2 qui l'ont été très grièvement. Elles ont pris un obus directement sur le toit. Donc bon, les toits sont complètement foutus. Dans l'une des maisons touchées, vit un couple avec ses 2 filles. Et comme je vous le disais, à l'heure du bombardement, la mère de famille était en train de se préparer à aller réveiller ses filles pour les emmener ensuite à l'école. Et en fait, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que d'habitude, à cette heure-là, les petites sont déjà debout et elles se préparent. Elles sont dans la cuisine, elles prennent leur petit-déj, elles vont dans la salle de bain pour se débarbouiller. Et en fait, quand l'obus a pété dans le toit, un des gros éclats a traversé le plafond et est allé se loger dans le sol sous le parquet. Il a tout traversé, juste à côté du frigo. Voilà, sur le chemin qui mène justement à la salle de bain. Donc, si les petites n'avaient pas fait, entre guillemets, je ne vais pas dire la grasse matinée, mais si elles n'avaient pas un peu traîné au lit, on aurait pu avoir un gamin, une gamine morte ou blessée. Donc, non, on a échappé, quand je vous dis, on a échappé très peu à un bain de sang, là quand même. la mère elle-même, elle l'a échappé belle, parce qu'elle était juste derrière le frigo et le truc est tombé à un mètre d'elle. Non, mais c'est... Vous irez voir le reportage, vous verrez, j'ai tout filmé, comment elle explique, comment tout est... et comment c'est tombé. Quand vous voyez la distance entre l'endroit où c'est tombé et l'endroit où elle se trouvait, il y a vraiment de quoi avoir peur. Bon, cette aggravation de la situation a lieu sur fond de sabotage total des négociations au sein du groupe de contact trilatéral et puis d'une rhétorique de plus en plus belliciste de la part des autorités ukrainiennes. Alors, on a Arestovitch, encore lui, oui, toujours lui, mais non, mais lui, celui-là, je crois que c'est celui qu'ils ont délégué pour faire les déclarations foireuses. Alors, il a déclaré que les autorités ukrainiennes envisageaient en guise de plan B c'est-à-dire le plan A, normalement, c'est appliquer les accords de Minsk. Donc, le plan B, c'est si Vladimir Poutine tombe grièvement malade, on reprend le Donbass par la force en 3 à 5 jours. Pardon. Alors, moi, quand j'entends des conneries pareilles, c'est sur l'état de santé mental d'Arestovitch que je me pose des questions. Je rappelle quand même ce mec, pour ceux qui ont loupé, c'est quand même un des conseillers du chef de cabinet Zelensky et c'est quand même un des membres de la délégation ukrainienne au sein de la plateforme de Minsk. Là, quand même, c'est quand même gravissime. Je sais bien qu'à Kiev, ils sont en mode hystérie générale parce que les habitants du Donbass participent aux élections législatives russes, mais je ne pensais pas que ça pouvait cramer les derniers neurones d'Arestovitch, parce que là, là, c'est grave, parce qu'en plus de cette déclaration bien débile, il a déclaré que la participation des habitants de la RPD et de la RPL à ces élections était une violation flagrante du droit international et national de l'Ukraine et revient pratiquement à une abolition des accords de Minsk de la part de la Russie, sauf que c'est n'importe quoi, parce que, bah déjà, la tenue d'élections nationales en fédération de Russie relève du droit russe et pas du droit international. Deux-deux, les accords de Minsk ne mentionnent pas une seule fois l'interdiction pour des citoyens russes d'exercer leur droit de vote, parce qu'on rappelle quand même que ceux qui participent à ces élections sont ceux qui ont obtenu la citoyenneté russe, comme moi, c'est mon cas, j'ai déjà voté, c'est pas tous les citoyens de la RPD et de la RPL qui peuvent voter, et c'est pas en tant que citoyens de la RPD et de la RPL qui votent en tant que citoyens russes, donc qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Je veux dire, dans tous les pays du monde, je veux dire, les Russes qui sont en France, ils votent aussi pour les élections législatives russes, c'est normal, hein, bon, bah, c'est pareil ici, je veux dire, on est pour l'instant encore dans un autre pays, bah, écoutez, on exerce notre droit de vote, vous avez rien à dire là-dessus, et ça n'a rien à voir avec les accords de Minsk, voilà. Alors moi, ce que je crains, c'est que, bah là, ça va se poursuivre encore peut-être cette nuit, demain, et même après les élections, on a la crainte de beaucoup de gens ici, c'est que, après la participation des républiques du Donbass à ces élections législatives russes, que l'Ukraine, bah, poursuivent crescendo au niveau provocation, bon, bah, ça, malheureusement, on sait sur quoi ça va déboucher, et donc, bien sûr, l'une des actualités importantes de cette semaine et de ce week-end, puisque ça a lieu ce week-end, ce sont ces élections législatives russes qui ont commencé hier, qui se terminent demain, bon, des élections qui ont de bonnes chances de ne pas être reconnues par les pays occidentaux, avec l'aide, entre autres, du bureau, de l'OSCE qui est chargé d'observer les élections, l'ODIHR qui a refusé d'envoyer un nombre restreint d'observateurs, parce que, bon, on a réussi à l'écouter pour cause de Covid, vous ne pouvez pas envoyer 500 mecs, limitez-vous à 50, genre, ah, ben non, je ne peux pas envoyer le nombre de gars qu'on veut, ben, on ne vient pas, ben, ok, ne venez pas, c'est tout. Bon, malgré ça, ça n'a pas empêché cette organisation et une ancienne collaboratrice de Navalny de se retrouver impliquées dans un gros scandale, suite à la publication d'une vidéo qui montre des activistes enseignés à des futurs observateurs russes comment se faire éjecter des bureaux de vote pour pouvoir rajouter artificiellement des violations, pour qu'ensuite les Occidentaux puissent dire, ah, vous voyez, ces élections sont illégitimes, il y a eu plein de violations, alors pourquoi il y a besoin de rajouter des violations ? Parce que, ben, en fait, la présentatrice le dit au KLM, oui, parce que là, il y en aura moins, parce que déjà, il y a moins d'observateurs et puis surtout, il y aura moins de violations parce que le paysage politique a été nettoyé, ce qui veut dire que Vladimir Poutine fait son travail, en nettoyant la corruption, etc. Donc, ils sont bien embêtés, donc il faut créer artificiellement des violations. On voit une femme, Natalia Zaostrovseva, expliquer donc aux futurs observateurs que leur but, c'est pas d'observer les élections pour qu'elles soient plus démocratiques, mais donc de foutre le Bronx pour qu'elles soient déclarées illégitimes. C'est fascinant, vous irez voir l'article complet, la vidéo a été sous-titrée en anglais, je vous ai fait une traduction française complète de ce qu'elle raconte, c'est juste incroyable. Alors, on voit à un moment dans la présentation en haut à gauche que le logo de l'ODI HR apparaît sur cette fameuse présentation entre guillemets PowerPoint, qui est projetée sur le mur. Bon, on a été plusieurs à demander l'organisation qu'est-ce que ça signifiait, parce que, bon, c'est quand même intéressant. Bon, ils nous ont dit oui, on n'a rien à voir avec ça. oui, d'accord, mais, enfin, ouais, c'est un peu léger, là, si tu veux, quoi. Comment ça se fait que votre logo finit là, quoi, bon, déjà. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la Natalia, là, qui présente le schmilblick, la vidéo précise que c'est une volontaire qui travaille pour Irina Fatyanova, qui est l'ancienne directrice du quartier général de Navalny. Bon, cette dernière a bien sûr prétendu qu'elle ne connaissait pas la Natalia, sauf que, sauf que, une photo de cette dernière sur son Instagram montre qu'elle porte le fameux sac violet que portent les volontaires de Fatyanova, qu'en plus, Fatyanova connaissait son compte Instagram, alors que le compte Instagram de la Natalia est pas, franchement, enfin, le pseudo est assez abscon, je veux dire, il faut savoir que c'est elle. Une des groupies de Fatyanova sur Twitter a déclaré qu'elle l'avait virée de ses contacts. C'est bizarre, si vous ne la connaissez pas, la meuf, vous avez l'air de connaître son Instagram, vous l'aviez dans vos amis, je veux dire, et en plus, elle porte un sac qui est donné qu'à tes volontaires. Donc, c'est un peu bizarre, si tu veux, moi l'excuse de dire que je ne la connais pas, un peu bidon, quand même. Et en plus, une autre femme a été identifiée sur la vidéo, c'est la blonde qui est visible au tout début à droite, Anastasia Tokareva, qui est membre du parti Yablaka, donc c'est les écologistes russes, qui sont en fait la même engence que Navalny Enko. Donc, on a eu le Bélin Krap russe, la The Insider, qui a essayé de nous faire croire qu'elle n'était chez Yablaka que depuis un mois, sauf que sur son Instagram, elle dit être membre depuis avril, donc désolé, on n'est pas en mai, je veux dire, le jet lag, il faut arrêter. Et alors le parti aussi, Yablaka a essayé de dire, oui, mais bon, elle est venue sans savoir de quoi ça allait parler, si elle avait su de quoi ça parlerait, elle ne serait pas venue. Ouais, moi je veux bien, mais quand l'autre est en train de débiter ses histoires, d'organiser des provocations pour que les pseudo-observateurs se fassent virer des bureaux de vote, on la voit ni se lever, ni protester. Moi, si vraiment, j'étais venue à une conférence et je découvre qu'on s'est foutu de ma gueule et là je vois qu'elle te sort des trucs complètement illégaux, je disais, bon, écoute, t'es gentille, mais non, ça c'est pas pour moi, je m'en vais, au revoir, quoi. Non, non, là, non, non, elle reste, donc qui nous dit mon consent, si tu veux. Donc moi, quand je vois les excuses sorties, c'est un peu léger, quand même, surtout que c'est des excuses qui sont sorties, quand même, par des gens venant d'une équipe connue pour ses méthodes douteuses, je veux dire, l'équipe Navalny, j'ai pas besoin de vous rappeler tous les mensonges de l'histoire, son empoisonnement au Novichok, son histoire de palais de Poutine qui a jamais été à Poutine, enfin bon, là encore récemment, on a découvert qu'une de ses activistes, Marina Romanova, qui avait raconté qu'elle avait été tabassée par les policiers russes, ben en fait, elle avait reçu 50 000 roubles pour accuser la police de l'avoir frappée, et en fait, c'est les membres de l'équipe de Navalny qui l'ont frappée pour lui faire des bleus pour que ça fasse genre, quoi, donc c'est quand même édifiant, The Insider, je rappelle, c'est l'équipe en russe de Bellingcat, ils bossent avec eux main dans la main, donc même méthode, douteuse, même financement, douteux aussi, je veux dire, The Insider est un agent de l'étranger, je rappelle quand même qu'on a eu un ancien commandant de l'RPD qui a gagné son procès en diffamation contre Bellingcat, qu'un témoin du crash du MS-17 a lancé une procédure pour la même chose, contre eux, que Max van der Werff, journaliste néerlandais, est actuellement en train de poursuivre le rédacteur en chef de The Insider, donc le Bellingcat russe, pour la même chose, pour diffamation, et que d'ailleurs, ce dernier, Dobrochotov, s'est barré à l'étranger, l'avocat de Max a découvert que le mec s'était barré en Ukraine puis dans les Pays-Bas-Altes et elle se pose derrière des questions parce que le gars, en fait, quand il y a eu une perquisition chez lui suite aux plaintes de Max, son passeport, on va dire, pour pouvoir aller à l'étranger, le Grand Passport, lui a été confisqué pour qu'il puisse pas se barrer à l'étranger pendant la procédure. Et donc on se demande comment il a réussi à passer d'abord en Ukraine puis dans les Pays-Bas-Altes sans son passeport. Ça veut dire que soit il a franchi les frontières illégalement, soit il a évoqué une deuxième citoyenneté et donc un deuxième passeport qu'il a pas déclaré, ce qui est illégal aussi. Donc, lui, il vaut mieux qu'il remette pas les pieds en Russie, je pense qu'il finirait en zonzon, mais ça en dit long parce que ça veut dire qu'il sait qu'il risque gros avec l'affaire de Max, je veux dire, il l'a quand même accusé de travailler pour le guérouf, je veux dire, il est payé par eux. Donc là, c'est quand même très lourd. Donc bon, quand vous voyez des médias comme ça, je veux dire, ce qu'il raconte, c'est à prendre un minima avec des très grosses pincettes pour pas dire plus. Sous la vidéo qui montre cet activiste en train de faire sa formation, il y a des gens qui ont appelé à ce que le comité d'enquête russe se penche là-dessus. J'espère que ce sera le cas parce que je pense qu'il faut faire toute la lumière sur cette histoire et vérifier entre autres si les anciens collaborateurs de Navalny continuent dans les méthodes douteuses pour foutre en l'air les élections en Russie parce que ça, ça s'appelle de l'interférence et de l'ingérence étrangère puisque ces gens-là sont payés par l'étranger. Donc, ouais, je pense que ça serait bien que le comité d'enquête russe se penche là-dessus. en plus des tentatives de s'immiscer dans ces élections législatives russes, comme je l'ai dit, le fait que les habitants du Donbass peuvent y participer, c'est en train de les rendre complètement zinzins à Kiev. Génial qu'actuellement, on est à plus de 600 000 citoyens russes en RPD et en RPL, donc on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui peuvent participer à ce scrutin, soit électroniquement à distance, donc par ordinateur ou application sur le téléphone ou physiquement dans la région de Rostov sur le don. Donc, on va voter pour les députés qui représenteront justement l'oblast de Rostov à la Douma d'État. Bon, moi personnellement, j'ai voté électroniquement parce que c'était le plus simple, ça m'évitait de devoir faire un aller-retour, de perdre toute une journée pour franchir la frontière, c'est quand même bien pratique. Pour ceux qui veulent voter physiquement, les RPD et les RPL ont prévu des trains des bus gratuits qui amènent les gens en Russie jusqu'au bureau de vote. Bon, clairement, cette participation des citoyens russes de la RPD et de la RPL aux élections législatives russes, est-ce que ça signifie en matière d'intégration de la région que la Fédération de Russie est perçue sans équivoque par un certain nombre de politologues et d'analystes ukrainiens qui disent sans détour que ça montre que Moscou a changé radicalement de stratégie vis-à-vis du don basse et que ça va renforcer le séparatisme en Ukraine parce qu'ils disent qu'en voyant faire ça, il y a d'autres régions qui vont vouloir faire sécession pour faire partie aussi de la Russie. Là, on a vu des chiffres, certains analystes disent qu'en gros, il y a six régions, en fait, au sud, sud-est du pays, qui est à risque. Mais oui, mais forcément, je veux dire, mais ça, vous en êtes responsable. Je veux dire, vous avez lancé une politique russophobe depuis le Maïdan, bannir la langue russe partout, vous discriminer les russophones, mais sérieusement, enfin, je veux dire, et vous vous attendiez à ce que ceux dont c'est la langue maternelle majoritaire vous disent merci, c'est super, bah non, 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 et quand ils verront qu'effectivement, Donbass va intégrer la fédération russie, parce que je vous le dis tout de suite, c'est ce qui va arriver, bah, ça va donner des idées aux autres, ça c'est sûr, ça c'est sûr, voilà, c'est plus si, c'est quand, c'est juste une question de temps maintenant, je veux dire, je rappelle quand même que tous ces politologues, etc., jusque là, railler les habitants du Donbass, ça va, vous êtes des citoyens de seconde zone, vos passeports, c'est pas des vrais, ils sont juste valables dans la région de Rostov, oui, on a eu le droit à ce genre de fait, quand même, ils ont dit, oui, mais la Russie vous intégrera jamais, vous resterez une zone tampon en guerre pour l'éternité, et là, ils sont en train de comprendre qu'ils se sont plantés, ils se sont plantés, mais ça, ça fait un moment que je le dis que Donbass, il est définitivement perdu pour l'Ukraine et que cette dernière est en voie de désintégration avancée menée par les autorités ukrainiennes. Alors, pourquoi la stratégie de Moscou a changé ? Pourquoi Moscou n'est plus en train de pousser pour que l'Ukraine applique les accords de Minsk et pour récupérer le Donbass ? Ben, c'est les politiques ukrainiennes, les lois qui ont été votées, toutes plus russes en faibles les unes que les autres, la dernière en date, la fameuse loi sur la période de transition dont je vous avais parlé, et puis surtout le refus systématique de discuter avec la RPD et la RPL et le sabotage total des négociations. Total ! Je veux dire, c'est ça qui a poussé la Russie à changer de braquet et à dire « Bon, puisque c'est comme ça, vous ne voulez pas la récupérer, la région ? Si vous ne voulez pas la récupérer, on ne va pas insister pour se faire mal. » on change de stratégie, maintenant, on accélère l'intégration des deux républiques. Je veux dire, Moscou avait donné une chance à Zelensky avec la réunion au format d'Ormandi de 2019 qui ne se justifiait pas puisqu'il n'y avait eu de la part de l'Ukraine. Ouais, bon, ils ont signé la formule Steinmeier, oui, si, ok. Mais après ça, ils n'en ont rien fait. Ils n'en ont rien fait. Ils ne l'ont pas mise en œuvre dans leur législation comme c'était prévu. Ils n'en ont rien fait. Ils ont signé le papier et puis ils se sont assis dessus. Bon, je veux dire, au bout d'un moment, la Russie a été bien patiente pendant un an et demi. Bon, ils ont mis le résultat, zéro, nada, que dalle. Je veux dire, la dernière réunion du groupe de contact, que je ne vous en ai même pas parlé. J'ai même renoncé à faire un article dessus parce que, je veux dire, c'était zéro plus zéro la tête à tout le temps. Je veux dire, ils n'ont rien foutu. Ils sont encore une fois lancés côté ukrainien dans des bavardages futiles sur la couleur des culottes des anges, tout sauf l'agenda de ces réunions de négociation. Donc, je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Je veux dire, moi, ça me lasse d'écrire les trucs pour dire qu'ils ont encore saboté la réunion, encore saboté. Je veux dire, ça fait plus d'un an que ça dure bien, enfin, presque un an, oui. Moi d'octobre de l'année dernière, les RPD et les RPL soumettent leurs propositions de feuilles de route. Depuis lors, nada que dalle. Nada que dalle. Je veux dire, l'Ukraine n'a pas été foutue de pondre une réponse à cette proposition. Et ça fait presque un an que ça traîne sans arrêt. Voilà. Donc, au bout d'un moment, la Russie a dit « Bon, vous êtes bien gentils, mais notre patience, elle n'est pas infinie. Donc, bon, stop, on arrête là, on arrête là, et donc, ben voilà, le Donbass va se barrer définitivement. Mais ça, c'est la conséquence des politiques désastreuses de Kiev depuis le Maïdan. Voilà. Comme je l'ai dit, je l'ai écrit il y a quelques semaines en arrière, la scission de l'Ukraine est inévitable tant au regard de l'histoire du pays que des politiques menées depuis 7 ans. Je veux dire, la question, comme je l'ai dit, c'est plus de savoir si le Donbass intégrera ou pas la Fédération Russie, c'est une question qui est réglée, comme le montre la participation de ses habitants à ces élections législatives russes, mais quels autres territoires l'Ukraine va perdre ? Comme je vous dis, il y en a 6, pour l'instant, qui ont été nommés par les analystes. Et la question surtout qui se pose, c'est est-ce que l'Ukraine elle-même va survivre à la sécession de ces territoires ou est-ce qu'elle va disparaître après à peine un siècle d'existence ? Ça, c'est la grande question. Mais voilà. Surtout que, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, ça y est, la RPD et la RPL se sont lancées dans l'unification de leurs économies. C'est la première étape vers l'intégration croissante des deux républiques ensemble. C'est clair que l'idéal pour une intégration avec la Fédération de Russie c'est d'unir les deux républiques pour avoir un seul bloc homogène à intégrer. Donc là, comme je l'avais annoncé le 15 septembre, les deux républiques ont signé un accord sur la création d'une zone douanière commune et sur le développement de l'intégration économique des deux républiques. Les principaux objectifs de ce projet d'intégration sont d'arriver déjà à un salaire moyen de 35 000 roubles avec un salaire moyen des fonctionnaires à 29 000 roubles une retraite moyenne de 13 500 roubles qui sont des niveaux équivalents à ceux de la région de Rostov d'augmenter la production domestique de 75% créer 70 000 nouveaux emplois dans les deux républiques restaurer 240 infrastructures environ 1000 immeubles endommagés par les bombardements de l'armée ukrainienne remettre en état un nombre important de routes principales donc là on voit qu'il y a des travaux mais c'est vrai que c'est très lent parce que pour l'instant on n'a pas un budget mirifique donc on est obligé de faire les choses très très lentement et malheureusement les routes se dégradent assez rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de plus en plus de trafic la signature a été faite par vidéoconférence les documents seront échangés par les ministères des affaires étrangères des deux républiques bon comme je dis c'est une première étape vers un espace économique commun et ensuite une intégration croissante des deux républiques sur d'autres plans culturels sociaux etc et politiques donc on va aller vers une unification des deux républiques je sais que beaucoup de gens qui soutiennent le Donbass disaient mais pourquoi elles ne sont pas réunies parce que c'est vrai que voilà tant qu'il y avait entre guillemets un espoir que les accords de Minsk pourraient être ne serait-ce qu'un petit peu appliqués par l'Ukraine ne serait-ce qu'un petit peu c'était compliqué mais là on voit clairement enfin je vous en ai déjà parlé voilà là c'est vraiment ils ont tous jetés à la poubelle donc ok si c'est comme ça ciao quoi ciao donc là on lance le processus et je pense que c'est une très très bonne chose ça va simplifier beaucoup beaucoup de choses y compris pour nous journalistes parce qu'actuellement les deux républiques fonctionnent sur des procédures d'accréditation qui sont séparées ce qui complique énormément le travail quand on doit aller travailler dans l'autre république il faut redemander une accréditation même si on a une accréditation dans l'autre enfin je veux dire c'est pas très simple donc moi je suis pour ce truc là clairement il faut il faut qu'on arrive à une unité entre les deux républiques c'est le mieux à faire sur la situation en Ukraine un petit truc révélateur comme ça vite fait c'est que l'aviation militaire ukrainienne est en mauvaise état faute de pilote en un an et demi 120 pilotes ukrainiens ont démissionné de l'armée de l'air et 40 autres ont déjà déposé leur demande de démission pourquoi ? et bien déjà parce que s'ils volent 40 heures par an ils ont déjà de la chance c'est rien du tout 40 heures par an qu'ils passent plus de temps à remplir des papiers qu'à voler que quand ils volent c'est en ligne droite ils font même pas d'exercice de bataille aérienne rien du tout et le salaire est à peine de 20 000 grivniens c'est à dire 600 euros résultat les mecs se barrent dans le privé qui payent mieux et comme en plus la nouvelle génération on leur enseigne l'anglais à tout bas et bien ils se cassent à l'étranger ils vont travailler pour des compagnies aériennes qui payent mieux que ça voilà c'est avec une aviation militaire comme ça qu'Aristovitch il espère reprendre le don basse en 3 à 5 jours si Vladimir Poutine était gravement malade ça va être compliqué là non puis surtout c'est complètement débile son plan je veux dire ils oublient qu'en Russie t'as quelqu'un qui s'appelle le ministre de la défense c'est monsieur Sergei Chaïgou donc non mais bon c'est n'importe quoi donc voilà la situation là je vous dis je pense qu'on va continuer vers une escalade vu que l'OSCE ferme les yeux sur les violations des accords de Minsk par l'Ukraine que en plus enfin la plupart du temps alors même quand ils notent les trucs tu sais pas d'où viennent alors les deux les deux personnes là qui avaient été blessées dont la femme qui était décédée à Cominternovo ils te disent pas ils sont rendus deux fois sur place ils te disent pas d'où venait la grenade qui a blessé les deux civils ok là le coup de l'attentat terroriste on a les restes du drone ah ben on a pas pu déterminer la cause de la destruction mais et ça devient comme ça c'est à dire systématiquement ah oui il y a eu des civils blessés mais t'as aucune direction qui est indiquée rien nada que dalle non mais les obus et les grenades tombent tout seuls dans le Donbass enfin tout de notre côté voilà non ça devient vraiment complètement non il faut se débarrasser d'eux là là faut qu'ils dégagent faut qu'ils dégagent comme la mission de l'OSCE là qui était à la frontière entre la Russie et le Donbass là ceux là aussi faut les dégager ils sont totalement inutiles ils sont totalement inutiles je veux dire ils servent à rien et en plus ils sont vraiment détestés par les gens ici là il y a eu un scandale ils ont l'OSCE s'est plaint parce que t'as une vieille dame je sais plus si c'est un RPD ou un RPL une vieille dame de 78 ans qui les a vues en train de faire décoller leur drone et elle les aime tellement pas qu'elle leur a sauté dessus pour essayer de prendre le contrôle du joystick qui permet de contrôler de contrôler le drone et de le faire s'écraser de machin enfin bon donc ça vous en dit long quand t'es déjà détesté comme ça par la population locale je veux dire je pense que c'est quand même assez révélateur et ouais je pense que ça sert à rien que vous continuiez par vos impôts à payer ces gens là pour qu'ils se tournent les pouces à l'hôtel toute la journée je veux dire là les gens ça fait de plus en plus scandale ici qu'ils postent des photos du parking de l'hôtel où ils sont logés et tu vois toutes les voitures de l'OSCE sur le parking en pleine journée alors qu'il y a des bombardements partout mais qu'est-ce que c'est que ça ? les mecs se tournent les pouces les mecs se tournent les pouces c'est incroyable je veux dire l'argument de la sécurité pour pas venir un mois pour rapporter la mort d'une femme et le fait qu'un homme ait aussi été blessé le même jour enfin je veux dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? mais c'est n'importe quoi ah non on peut pas venir ah non d'ailleurs l'endroit qui a été bombardé hier moi je me suis rendue là-bas en début d'après-midi la représentation de la RPD au sein du CCCC bas sourine les policiers donc les membres du ministère de l'intérieur étaient venus pour prendre la déclaration entre autres l'évaluation des dégâts faire des photos des dégâts parce que tout ça après ça va alimenter les plaintes qui sont déposées auprès entre autres de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'Ukraine tous ces gens-là ont eu le temps de venir avant moi les seuls qui ne sont pas venus je vous le donne dans le mille c'est l'OSCE bizarre bizarre trois civils blessés quand même trois civils blessés huit maisons gravement endommagées et il y en a une l'obus est tombé dans le jardin donc là la trajectoire elle était très claire je me suis mis en face j'ai regardé effectivement ça vient ça vient des positions ukrainiennes la trajectoire est très facile à calculer donc il n'y a pas de doute à avoir mais ils vont faire un blackout total le problème c'est que l'OSCE c'est la source officielle tant pour les journalistes occidentaux que pour les gouvernements occidentaux donc si leurs rapports sont complètement biaisés qu'ils manquent la moitié des victimes civiles la moitié des destructions et qu'ils cachent l'origine des destructions et des victimes mais c'est un gros problème parce que déjà que les journalistes et les gouvernements occidentaux déforment encore plus le truc mais je veux dire si même quelqu'un qui ne connaît rien au conflit il dit bon allez je vais regarder ce que dit l'OSCE tu lis le truc t'as l'impression que les obus et les grenades tombent tout seuls les gens se blessent tout seuls les maisons sont détruites toutes seules je veux dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est n'importe quoi et puis surtout les chiffres sont biaisés parce que si tu oublies de rapporter la moitié des victimes c'est problématique je pense que ça va aller ça va aller en s'aggravant malheureusement parce que l'Ukraine là est de plus en plus acculée ils sont en train de faire du chantage au gaz vis-à-vis de l'Europe en disant qu'avec le lancement Nord Stream 2 si la Russie baisse encore plus le débit de gaz qui est envoyé à travers le système de transport ukrainien et bien ils vont devoir en gros piquer ce gaz pour le stocker pour maintenir la pression de leur côté pour que leur système ne soit pas en sous pression donc ils menacent en gros de voler de nouveau du gaz russe qui est à destination de l'Europe donc c'est bien on recommence les conneries comme à l'époque de la révolution orange donc tu vois qu'ils sont aux abois ils sont dans la merde Nord Stream 2 a été fini d'être construit et là ils sont en mode complètement ces poules poules décapités en panique voilà c'est ça donc malheureusement quand des gouvernants sont dans cet état c'est généralement assez mauvais surtout quand tu as déjà un conflit existant sur le territoire de ce pays là et qu'ils peuvent le réactiver assez facilement donc situation à suivre de très 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 près fin du mois on va avoir le festival de littérature de science fiction qui va de nouveau avoir lieu à Donetsk je m'y rendrai je ferai une interview exclusive avec Faina Savenkova la petite fille qui enfin petite maintenant à la 12 ans qui poste comme vous avez pu le voir de plus en plus des articles sur notre site donc j'aurai le plaisir de revoir Faina de refaire une interview avec elle donc si vous avez des idées de questions que vous voulez lui poser n'hésitez pas vous les mettez en commentaire sur Youtube ou en commentaire sous l'article ou vous m'envoyez un petit mail et je compilerai ces questions et je les poserai à Faina quand on se verra à Donetsk dans quelques jours voilà je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation et d'ici là portez vous bien